Tout pour investir. Doses d'économie. Notre petite dose, cher Nicolas, on parle des 10 millions qui ont été versés au Resto du Coeur par la famille Arnaud, en urgence pour aider cette association à sortir de son marasme. Est-ce qu'on va réussir à sauver les Restos du Coeur ? La réponse est oui. Il y a 35 millions d'euros de trous budgétaires pour 2023. Le gouvernement a promis 15 millions d'euros, dont 10 millions étaient déjà connus. 5 millions vraiment nouveaux. On voit que le mécénat et la philanthropie, en l'espace de 48 heures, commencent à s'organiser. La famille Arnaud va apporter 10 millions d'euros. C'est donc la famille propriétaire de la VMH. Le Crédit Mutuel, ce matin, a annoncé qu'il mettait 5 millions d'euros. On a un mouvement unanime de l'ensemble de la grande distribution pour apporter un soutien. Un soutien matériel. Il y a tous les dons dont on ne parlera pas, parce que ce sont des dons un peu moins spectaculaires, venant de gens beaucoup plus anonymes. Vous aurez des voix pour considérer que ce n'est pas assez, que c'est de la com', que c'est pour aller cueillir une carotte fiscale. Partout où il y a des indignés, partout où il y a des grincheux. Félicitons-nous d'avoir quand même des grandes fortunes qui, dans des moments très particuliers, sont capables de mobiliser des montants importants. On l'avait vu d'ailleurs au moment de l'incendie de Notre-Dame. D'ailleurs, il n'y a pas que les grandes fortunes. On peut rappeler les chiffres globaux. Les apprentis d'Auteuil nous indiquent qu'on a un Français sur deux qui donne tous les ans de l'argent à différentes causes. Alors, les montants ont un peu baissé. C'est ce que relève l'observatoire des générosités, puisqu'il y a eu l'inflation. Ça a fait baisser les montants des donations. Et puis, d'une certaine manière, la guerre en Ukraine a aussi attiré des donations. Et ça a fait une forme de concurrence aux différentes causes nationales qui peuvent être soutenues habituellement. En attendant, on parle de budget, on parle d'équilibre dans cette émission. 35 millions de déficits, c'est que quand même, c'est pas très bien géré, les réseaux du cœur. On est devant une situation particulière. Tout ça est lié à l'inflation. Mais c'est une somme monumentale sur 200 millions d'euros de budget. Encore une fois, on va les sauver, les restos du cœur. Parce que 35 millions d'euros de déficit, de trous financiers, mais 35% de l'aide alimentaire dépend des restos du cœur. Donc, on ne peut plus s'en passer. Même si le fondateur, il y a 38 ans, souhaitait que l'association ait la durée de vie la plus courte possible. Évidemment, on comprend pourquoi. Là, le retour de l'inflation, mais l'organisation nous vend vraiment trois défis très importants. D'abord, le nombre de demandes qui a explosé. Il y a eu 1 300 000 demandes à fin août. C'est plus à fin août que sur l'ensemble de l'année 2022, où on était à 1 100 000 demandes de personnes venant chercher de l'aide alimentaire. Après, les coûts de fonctionnement ont également augmenté, comme pour tout le monde. Ils ont besoin de gaz, ils ont besoin d'électricité, de carburant, d'approvisionnement, de logistique. Et puis, le troisième défi qui est lié à l'inflation, c'est que le nombre de contributeurs a tout simplement reculé. Donc, plus que de la mauvaise gestion, les restos du cœur sont, comme les autres, victimes de l'inflation. D'ailleurs, je précise, pour ceux qui voudraient donner également, à titre individuel, au Resto du cœur, on a un petit QR code qui va s'afficher d'ici la fin de votre chronique, Nicolas, pour pouvoir évidemment participer à cette cagnotte, 35 millions de déficits, mais un Français sur deux qui donne, donc peut-être vous, si vous nous suivez sur un écran. Nicolas, une fois de plus, on peut quand même, pour revenir sur un sujet d'économie pure, dire que l'inflation n'a pas fini de faire des victimes. De faire des victimes, et c'est justement pour ça qu'on a besoin de cet univers d'argent privé, parce que l'État ne peut pas tout. L'État apporte 156 millions d'euros par an, mais l'État ne peut pas tout s'il n'y a pas effectivement la participation du privé. On ne finance pas tous ces tissus associatifs. La Croix-Rouge, c'est la même chose, pour des raisons absolument similaires. La particularité, c'est que l'inflation, elle est là, mais elle est peut-être là pour un certain temps, ce qui veut dire que cet écosystème du mécénat et de la philanthropie est probablement parti pour durer, si on veut garder la tête hors de l'eau de toutes ces associations. Alors, l'État joue quand même un rôle clé, parce qu'on est dans un univers où les carottes fiscales existent, il faut le rappeler, et les carottes fiscales, dans le cadre du soutien à des associations d'aide aux personnes, eh bien, les choses sont parfaitement encadrées. Vous avez 75% de réduction jusqu'à 1 000 euros de dons. Au-delà de 1 000 euros, on tombe à 66% de réduction fiscale. Et tout ça étant évidemment totalement plafonné, jusqu'à 20% maximum du revenu imposable. D'ailleurs, c'est pour éviter les polémiques dégrincheux que la famille Arnaud a bien indiqué que les 10 millions d'euros qu'elle dépose dès aujourd'hui au Resto du Coeur, c'est une somme nette, c'est-à-dire qu'ils apportent ces 10 millions d'euros, mais sans aucune contrepartie et sans aucune recherche de défiscalisation. Alors, ce n'est pas un placement d'investissement, mais c'est une forme de placement que d'aller faire un peu d'altruisme pour participer à la vie associative du pays. Et donc, il y a tout un environnement fiscal favorable. Ce matin, vous avez utilisé le terme sadofiscaliste qui a fait réagir quelques-uns des auditeurs. Oui, sadofiscaliste, c'est du made in Jean-Marc Daniel quand même à l'origine. Comme je trouve que l'expression est assez bonne, il m'arrive effectivement de l'utiliser. Mais tout ce qui est à Jean-Marc Daniel, je lui restitue systématiquement. Il y en a d'autres, je peux vous assurer. Merci beaucoup Nicolas Dose. C'est tous les jours, une dose d'économie, c'est à cette heure-ci.